Oui, 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 oui ! On est toujours ensemble avec Kenny Nodent et Christophe Mutre pour ce question pour un blaireau. Attention, un indice s'affiche sur votre écran. Top ! Je suis un super héros avec un costume coloré et un masque. J'ai de graves problèmes comportementaux. Je suis un petit peu arnu envers mes ennemis. Et j'ai un surnom qui évoque un mammifère carnivore de la famille des Mustéidés. Je suis, je suis... Oui, si tu es moins con que tu en as l'air, tu as lu le titre de la vidéo et tu sais qu'on va parler de Badger. Et plus précisément de Badger Shattered Mirror, une mini-série jamais publiée en France. Mike Barron, scénariste et créateur du personnage du Badger, est né à Madison dans l'état du Wisconsin en 1949. Il reste dans le Wisconsin jusqu'en 1971, à la fin de ses études de sciences politiques. Puis il part pour Boston dans le Massachusetts pour tenter de gagner sa vie en publiant des nouvelles de science-fiction dans des magazines. Pour cerner le personnage, sa première publication pour le Boston Phoenix en 1972 s'intitule I Smoked Dope for the Government. J'ai fumé de la drogue pour le gouvernement. Le succès n'est probablement pas au rendez-vous puisqu'il revient dans son Wisconsin natal en 1977 pour finir par travailler dans une compagnie d'assurance. En 1980, il rencontre Steve The Jude Rood, natif de Madison, comme lui, et ensemble ils vont créer le personnage de Nexus qui va connaître un certain succès. Parallèlement à ça, il devient scénariste pour DC sur Flash, ce qui lui permet de se consacrer entièrement à l'écriture. Il crée donc le Badger trois ans plus tard pour Capital Comics avec Jeff Butler au dessin pour le numéro 1, Rick Burkett pour le numéro 2 à 4, puis pour Force Comics avec Bill Reynolds au dessin. Il alterne ainsi entre ses propres créations, Nexus et Badger, et des scénarios pour DC et Marvel Comics, notamment un passage sur The Punisher War Journal. Jill Thompson est l'artiste en charge des dessins et des couvertures de cette mini-série de 4 comics. C'est une dessinatrice et scénariste américaine née en 1966, issue de l'American Academy of Art de Chicago, tout comme Alex Ross, Jill Evgren et Kenny West. Elle a un palmeresse long comme ma bibliothèque. Travaillant pour de nombreux éditeurs de comics, principalement pour DC Comics, sur Wonder Woman, Sandman, The Invisibles entre autres, à l'aise sur des histoires sérieuses voire sombres mais aussi sur des contes déjantés pour enfants comme Little Endless Storybook ou Scary Godmother, une terrifiante marraine. Son immense talent est récompensé à plusieurs reprises par des Esner Awards, Harvey Awards entre autres. Elle a même dessiné Mulder et Scully dans une adaptation en comics de X-Files. Petite anecdote en passant, elle a servi de modèle voire de muse pour d'autres artistes tels que Jay Geldof, le personnage de Madeleine dans La Chute de la Maison Hucheur pour Classics Illustrated, Pig Regressel notamment son Poison Evil dans Batman Hells World et Alex Ross, le personnage de la fille du Joker dans Kingdom Come. Elle a également prêté son visage, son allure à des personnages qu'elle a elle-même dessiné comme Delirium dans le Sandman de Neil Gaiman, Ragged Romine dans The Invisibles de Grant Morrison et Scary Godmother dans sa propre création éponyme. Publié par Dark Horse Comics en 1994, Badger Shatterrod Mirror est une relecture plutôt réaliste des origines du personnage créé 11 ans plus tôt. Nous faisons la connaissance de Daisy Fields, une jeune psychologue se rendant à la clinique psychiatrique de Nakoma State Colony dans le Wisconsin pour prendre en charge un patient du nom de Norbert Sykes. Ce dernier est interné pour avoir agressé trois adolescents dans un parc parce que ces derniers maltraitaient des canards. Oui des canards. Mais ce qui va capter l'attention de Daisy Fields, c'est qu'il semble souffrir de troubles dissociatifs de l'identité, ce que l'on appelle communément des personnalités multiples. Il y a donc Norbert Sykes, vétéran de la guerre du Vietnam. Oui parce que le comic book date de 1994 et Sykes semble se rappeler qu'il a été capturé par les Vietcong en 1971. Et comme on en a chanté, la moyenne d'âge des soldats américains partis au Vietnam était de 19 ans. Ce qui fait que Norbert Sykes est dans sa petite quarantaine en 1994. Voilà pour la précision historique. Badger, la personnalité héroïque, défenseur des faibles et des animaux, qui s'est manifesté pour la première fois au Vietnam lors de sa captivité. Sykes est torturé par un officier Vietcong qui l'utilise comme punching ball pour s'entraîner au Muay Thai, la boxe thaïlandaise. Physiquement et psychologiquement affaibli, il est victime d'hallucinations durant lesquelles Dieu lui apparaît pour la forme d'un blaireau géant, Badger en V.O. nommé Myrtle qui lui révèle son destin, sa mission. Norbert Sykes devient le Badger dès qu'une injustice se produit ou qu'un animal est maltraité. Un peu comme Bruce Banner devient Hulk quand on le met en colère. Maxwell, caricature de l'homosexuel mâle, maniéré, cultivé et extraverti, c'est la personnalité la plus sociable de Norbert Sykes, celle qui va lui permettre de se réinsérer dans la société, de lui trouver un boulot de serveur par exemple. Pierre, psychopathe dangereux, parlant avec un très fort accent français. Cette personnalité apparaît au moment où Norbert se remémore son évasion des Jeuels Vietcong après une séance d'hypnose. Emily, une petite fille d'un âge indéterminé, entre 5 et 10 ans, c'est la dernière ou première personnalité à se manifester, probablement la plus vulnérable de ses alter-égos. La jeune psychologue va donc tenter de remonter à l'origine de ce trouble dissociatif en essayant tout d'abord de dialoguer avec Norbert Sykes. Mais les autres personnalités, principalement Badger et Max, apparaissent comme pour l'empêcher d'atteindre le vrai Norbert, ses souvenirs, le traumatisme initial. Estimant que Norbert ni ses personnalités ne sont dangereuses ni pour lui ni pour les autres, elle le persuade de signer un contrat thérapeutique. Les séances auront donc lieu deux fois par semaine et il s'engage à ne blesser ni tuer personne, lui inclus. Il devra trouver un travail et sera logé dans un foyer pour adultes. La grande aventure du Badger commence et je ne vous ai résumé que le premier épisode, un peu du troisième aussi. J'aurais pu vous parler également du mangeur d'écureuils HAM, possible serial killer et futur guide spirituel du Badger. J'aurais pu évoquer aussi le petit ami cocainoman de Daisy Fields, la synthèse du gros connard. Sans compter l'intrigue secondaire sur les méfaits d'un maraudeur masqué surnommé le fantôme qui agresse des joggers dans un parc, pour la seule raison que ce sont des banquiers qu'ils traitent de suceurs de sang capitaliste. Et n'oublions pas la rie, la rie ! Alors Badger, mérite-t-il ces deux heures de lecture ? Mais oui évidemment, sauf si vous êtes irrémédiablement anglophobe, puisque la série n'a jamais été rééditée ni traduite en français. Ce qui est bien dommage. Le Badger est un super-héros attachant et original, à la fois implacable envers ses ennemis et épris de justice, mais torturé et faillible, tourmenté par des traumatismes profonds et terriblement angoissants. Le principe des personnalités multiples n'est certes pas une nouveauté dans la littérature fantastique. Depuis l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson, en passant par Hulk de Stanley et Jack Kirby, ce thème a été largement abordé. Mais le Badger détonne par le nombre de ses personnalités et leur fonction dans le cheminement de l'intrigue. Et cela fait aussi référence à une véritable maladie mentale diagnostiquée pour la première fois en 1880, sur un jeune français du nom de Louis Vivet. Ce cas a d'ailleurs probablement inspiré Stevenson pour son roman. Cette maladie a gagné en popularité dans les années 70-80, principalement aux Etats-Unis, notamment grâce au bouquin de Flora Retta Schrieber, Sybille, et son adaptation en téléfilm avec Sally Field dans le rôle-title. Sachez aussi qu'en 1994, la date de publication de ce comics, l'appellation « Troubles de personnalités multiples » est remplacée par « Troubles dissociatifs de l'identité » dans la quatrième édition du manuel « Diagnostic et statistiques des troubles mentaux », le fameux DSM, l'ouvrage de référence dans le domaine psychiatrique. Toujours dans l'univers des comics, le personnage de Légion, apparu dans New Mutants, numéro 25, une dessinée par Bill Sienkiewicz, est un mutant de l'univers des X-Men, qui souffre également de personnalités multiples. Chacune de ces personnalités possède un pouvoir différent, télépathie, télékinésie, pyrokinésie, etc., et le rend particulièrement instable et dangereux. Les dessins de Gilles Thompson participent à la volonté réaliste du récit, en étant détaillé mais simple, rappelant par moments le style « ligne claire ». Malgré tout, le comic book s'adresse à un public adulte. Certains dessins sont parfois très explicites niveau violence. Mais on est plus proche des comics indépendants américains à la Adrienne Tominey que des super-héros façon Jim Lee. En parlant de super-héros, justement, la première série du Badger en 1983 jouait à fond la carte du super-héros déjanté, avec costumes, masques et pouvoir, aventure extraordinaire et protagoniste coloré et délirant. Ce qui avait un certain charme, évidemment. Mais en 1994, la vague Grim & Gritty était passée par là. Pour voir ma précédente vidéo sur l'art invisible, Badger Shattered Mirror garde tous les éléments originaux, les personnalités multiples, la défense des animaux, les personnages, etc. et leur enlève tout le côté fantasy pour le remplacer par des éléments rationnels. Le Badger n'a plus de pouvoir, il est fou, il n'a plus de vision, il a des psychoses, et son ennemi n'est plus un super méchant mais un serial killer. Et même le costume du Badger est finalement réduit à sa plus simple expression, un t-shirt rouge avec la patte du blaireau. Le symbole du Badger subira une étrange modification à la dernière page de la série. La patte et les griffes sont alors remplacés par un petit personnage devant une lettre W géant. Il s'agit en fait de la mascotte de l'équipe de football des Wisconsin Badger. La boucle est bouclée. Au fil des quelques 90 pages que compte ce comics, Mike Barron nous aura conté les origines de son personnage et nous aura probablement délivré le secret de son inspiration. La mascotte de l'équipe de football de son enfance, Bucky Badger. Ce qui fait que Badger est un comic book à clé, nous dévoilant autant son personnage que son auteur. J'espère que cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, ou avec un coup de pouce. Je reviens dans un mois avec une nouvelle chronique, oui c'est à peu près le temps que ça me prend, sur un super héros un peu sous poli que ses collègues surnomment affectueusement le blaireau. Non mais là pour de vrai je vais vous parler de Wolverine. Sous-titrage Société Radio-Canada